Je vais tenter de vous donner le regard d'un scientifique des sciences dites inhumaines, par opposition au SHS, sur ces nanotechnologies et le principe de précaution. Alors pour commencer, je propose un rappel et j'en profite pour citer un des documents de l'AF-7 datant de 2010, il y en a d'autres, mais qui offrent quelques définitions assez pratiques. Tout d'abord, les nanomatériaux, ils sont constitués de structures de base, et une des dimensions est comprise entre 1 et 100 nanomètres. Alors ça fait un milliardième de mètre, c'est donc extrêmement petit. C'est à peu près, si vous voulez, ce qu'est une pomme par rapport à la taille de la Terre. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu. Les propriétés de ces nanomatériaux, elles sont extrêmement intéressantes. Je ne vais pas vous lire ce qui est ici, j'espère. Je suis désolé pour le panel de collègues qui sont là, qui ne peuvent pas lire, mais pour l'auditoire, vous pouvez le lire. Mais ces propriétés des nanomatériaux, je vais les illustrer un tout petit peu pour vous dire combien ils sont importants et pourquoi ils sont importants. Et bien sûr, ils recouvrent beaucoup d'applications innovantes, dont certaines ont déjà été évoquées. Donc c'est un domaine, évidemment, de recherche scientifique, pour le chercheur que je suis, mais c'est aussi un domaine qui a déjà des applications. Alors, voilà. Un exemple de définition a également été fourni récemment par la Commission européenne, et ça concerne là une définition du Code de l'environnement de 2013. Et là, si je me suis permis de reprendre cette définition, c'est pour attirer votre attention sur un point. C'est que je crois que dans la plupart des esprits, pour la plupart des gens, nanomatériaux nous fait penser à un produit manufacturé. En fait, il existe des tas de matériaux naturels qui sont des nanomatériaux. Et puis il y a un point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est le caractère accidentel éventuel de la formation de ce nanomatériau. Ça veut dire qu'en particulier, lorsque l'on fait des opérations de calcination, de mélange, de réduction, etc., dans l'industrie, eh bien on peut former des nanomatériaux. Et dans ce cas-là, les entreprises et les grands groupes industriels ne sont évidemment pas très pronts à manifester ça. Et pour autant, il y a des nanomatériaux à l'intérieur. Alors vous voyez, juste pour illustrer, parce que des images sont aussi un moyen d'éviter d'avoir trop de texte sur ces diapos, à votre gauche, des nanotubes de carbone qui sont tissés ici, et à votre droite, un matériau dont on a tous entendu parler, ce sont les redoutables fibres d'amiante. Donc on en connaît effectivement les propriétés. Je suis désolé, je ne suis pas très à l'aise avec ce... Voilà. Et quand je vous disais que ces matériaux pouvaient être, encore une fois, manufacturés, donc de façon intentionnelle, ce sont des illustrations que vous trouvez ici à droite. Et vous voyez, pour ceux qui arrivent à voir, qu'en fait, ici, entre 1 et 100 nanomètres, eh bien on va retrouver en particulier du côté de la nature, bien sûr les molécules. Donc j'en profite pour dire, moi qui suis chimiste, de synthèse, en fait, les chimistes font des nanomatériaux depuis toujours, sans le savoir, comme M. Jourdain, tout simplement parce qu'ils manipulent des objets qui ont des tailles nanométriques. L'ADN, c'est une taille nanométrique. Les fibres d'amiante, on les a citées aussi. Et puis il y a ce que l'homme fabrique, bien sûr, les nanotubes de carbone, pour ne prendre qu'un exemple. Et un point intéressant, c'est de remarquer également que, comme vous le voyez, par exemple, ici, c'est évoqué, eh bien les micro-billes de plastique, je reviendrai, ou des morceaux de silice utilisés, par exemple dans les dentifrices, eh bien, peuvent éventuellement descendre dans cette échelle et passer à l'état nanométrique. Donc, je pense que c'est important de souligner ça. Certaines méthodes de fabrication peuvent créer, de façon non délibérée, des nanomatériaux. Alors, si on parle de nanotechnologie, je crois qu'il est bon de rappeler la fameuse phrase de Richard Feynman, c'était quasiment il y a dix ans, un mois près, le 29 décembre 1959, et sa fameuse phrase, « There are plenty of room at the bottom » est restée extrêmement célèbre pour les gens qui travaillent dans le domaine de la physique et de la chimie des nanomatériaux. Le terme nanotechnologie, lui, a été créé par un Japonais en 1974, et finalement, pour résumer, et ne pas commenter tout ce qui est écrit ici, je pourrais vous dire qu'il s'agit en fait de toutes les méthodes qui vont permettre de fabriquer, d'élaborer, de mesurer et de mettre en œuvre ces nanomatériaux. Alors, évidemment, on le sait tous, elles sont porteuses, ces nanotechnologies d'évolution dans plein de domaines, et on considère que ça concerne notamment la quatrième vague de l'histoire économique des sociétés industrielles, celle des technologies de l'information, de la communication, des nanotechnologies, etc. Donc ça concerne potentiellement évidemment tous les domaines, et encore une fois, pas seulement en termes de technologies innovantes. Je voudrais aussi rappeler que finalement, les nanotechnologies, ou plutôt les nanomatériaux, sont des objets, sont des choses très anciennes. J'ai recopié ici des exemples très célèbres qu'on trouve à peu près partout sur Internet. La fameuse coupe de l'IQurgus qui remonte au quatrième siècle de notre ère, et en fait, quand vous la regardez par exemple en réflexion, vous la voyez à gauche, elle vous apparaît, j'espère que les couleurs ne sont pas trop mal rendues, mais je n'en suis pas certain, mais plutôt verte, et à votre droite, si vous la regardez en transparence, elle apparaît rouge. Voilà un exemple qui illustre parfaitement qu'à cette échelle, c'est la taille qui va jouer un rôle énorme, et notamment ce qu'on appelle les effets quantiques. Ça veut dire qu'avec ces nanoparticules d'or qui sont renfermées dans ces objets, vous en voyez un exemple de colloïde à droite, où on sait tous que l'or a plutôt une couleur jaune, et bien suivant la taille des objets, c'est-à-dire si vous descendez considérablement la taille des objets qui constituent ces matériaux, plutôt de ces matériaux qui constituent ces objets, et bien vous voyez que la couleur change, et c'est donc une affaire finalement bien connue, même si elle n'avait pas été expliquée avant les colloïdes d'or de Faraday par exemple. Donc, première remarque, en changeant la taille de cet objet nanométrique, on va changer des propriétés, par exemple la couleur. Alors ça, c'est un des effets intéressants pour nous autres. Un autre effet intéressant, et je vais insister aussi là-dessus, c'est qu'à cette échelle, les effets de taille dominent. Alors pour ça, j'ai deux exemples, je vais essayer d'être rapide pour tenir le timing. J'ai pris ici l'exemple, là aussi, qu'on peut retrouver sous le lien que vous avez ici, un cube de 1 cm par 1 cm par 1 cm. Il a une surface totale de 6 cm² sur ces faces. Et si vous le découpez progressivement, et que vous le découpez en petits, 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 petits cubes de 1 nanomètre, et bien vous allez obtenir une surface totale qui est de l'ordre de 60 millions de cm². Voilà, ça veut dire que finalement, vous allez passer d'une surface qui au départ était modeste à une surface qui atteint un peu plus d'un tiers, celle d'un peu plus grande qu'un tiers d'un terrain de fourbeau. Alors comme évidemment Noël approche, je n'ai pas pu résister à cet exemple que j'ai trouvé sur Internet. Si vous prenez un morceau de chocolat, ou une dragée en chocolat, qui fait à peu près ces dimensions qui sont là, ça va vous apporter 50 calories, et bien je vous conseille de la couper en deux. À ce moment-là, vous allez toujours ingérer 50 calories. C'est très bon pour la ligne. Mais vous allez profiter finalement d'une surface qui va être de 30,8 cm². C'est à peu près la moitié d'un post-it standard. Et puis si vous continuez à découper, à découper, à découper, vous aurez toujours cet effet de goût du chocolat. Toujours 50 calories. Mais vous aurez, comme vous le voyez ici, 510 millions de petits morceaux que vous pourrez déguster. Donc à cette échelle, la taille est extrêmement importante et la surface qui en découle. Alors c'est connu pour tout un tas d'objets biologiques aussi. C'est aussi l'échelle à laquelle pas mal de phénomènes biologiques se produisent. Un brin d'ADN, c'est environ 2 nanomètres. Et puis j'y arrive. Leur taille, eh bien, les rend particulièrement intéressants. Je viens de vous dire pourquoi. Mais ils sont aussi intéressants et dangereux tout à la fois puisque ces tailles les rendent particulièrement toxiques parce qu'ils sont facilement internalisés par les organismes vivants. Alors j'ai un exemple que j'aime bien citer. Cet exemple, je l'ai pris auprès de ma collègue Fabienne Lagarde du laboratoire qui travaille là-dessus. Pour être bref, puisque je n'ai pas le temps de tout distinguer ici, mais disons simplement qu'on rejette à peu près... Alors il faut savoir que la production mondiale des plastiques, c'est de l'ordre de 350 millions de tonnes par an. Je pense qu'à l'heure où je vous parle, on a déjà dépassé ce chiffre, très probablement. On estime à environ 8 millions de tonnes la masse de plastique rejetée tous les ans dans les océans. Juste dans les océans. C'est tout à fait considérable. Et c'est tout à fait considérable non seulement parce que c'est peu esthétique lorsqu'on les retrouve sur les plages de nos vacances, c'est peu esthétique lorsqu'on les retrouve dans l'eau, et c'est beaucoup plus dangereux lorsqu'ils se dégradent en s'érodant, en formant des petits morceaux qui vont devenir d'abord des microplastiques, puis des nanoplastiques. Et le problème, évidemment, c'est qu'on ne les voit pas. Et bien entendu, comme on ne les voit pas, on ne sait pas s'en protéger efficacement. Donc ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui sociétale. On a parlé d'amiante alimentaire aussi pour des microplastiques ou des nanoplastiques dans ce domaine. Aujourd'hui, évidemment, ces matières plastiques, que deviennent-elles, ces petits objets, ces nano-objets, qui sont ingérés par des organismes marins, et je vous rappelle qu'on est quand même en général tout en haut de la chaîne alimentaire. Nous sommes les principaux prédateurs. Alors pour revenir au sujet, et illustrer ce qui a été dit, je reprends des choses qui ont déjà été dites ce matin, donc je me permettrai d'aller assez vite, mais c'est vrai que d'un côté, je rappelais ici que la prévention, c'est ce qui concerne évidemment les risques avérés. Le tabagisme, l'amiante, le risque nucléaire sont des choses connues. Donc là, la question, c'est comment éviter cela. Et puis la précaution, ça vise des risques qui ne sont pas encore confirmés scientifiquement. Et là, évidemment, le débat est considérable du côté des scientifiques que nous sommes. Et je rappelle ici une intervention de notre collègue Gage en 2011, dans un colloque où il disait, finalement, le principe de précaution peut se présenter comme un principe de superprévention quelquefois. Alors, j'ai quasiment terminé. J'espère que je ne dépasse pas trop le temps. Valérie va me faire les gros yeux. Quelques repères sur la toxicité. Juste pour vous dire que... Je ne suis pas un spécialiste ni un éco-toxicologue, vous l'aurez compris, mais si on regarde les données dont on dispose, en particulier du côté du CNRS et en lien avec les gens qui manipulent ces produits, les connaissances, elles demeurent lacunaires. Ce que vous voyez en haut à droite, vous voyez, c'est une proposition de pictogramme que nous devrions afficher sur les laboratoires, dans les salles qui manipulent des nanomatériaux. Ça vous montre que le CNRS, en tant qu'institut de recherche pour la protection des personnels, en particulier, se préoccupe tout à fait de cela. Donc, il y a beaucoup d'études toxicologiques, mais évidemment, elles sont faites chez l'animal. Elles sont faites pour des raisons d'éthique que tout le monde comprend parfaitement. Elles sont difficiles à extrapoler et à conduire sur l'homme. On a peu de données. Donc, il y a une vraie difficulté. Et puis, ce que je voudrais souligner, là, sur cette diapo, si vous le permettez, et insister, ça a déjà été dit, c'est qu'un médicament, c'est jamais inoffensif. C'est un peu simpliste comme discours, mais c'est très vrai. On le sait tous. Et donc, aujourd'hui, ce dont il faut se souvenir, que les nanomatériaux, c'est que ça peut être, évidemment, quelque chose de tout à fait toxique. On vient de l'évoquer. Mais c'est aussi cette toxicité et surtout cette aptitude à l'internalisation dans les cellules biologiques, les cellules vivantes, qui en font d'excellents candidats pour, notamment, la chimiothérapie anticancéreuse avec des nano-vecteurs. Voilà. Alors, pour arriver presque au bout, eh bien, je voulais, moi aussi, soulever un peu la question en tant que chercheur et directeur d'un laboratoire de recherche. La question a été posée. Quelqu'un, tout à l'heure, a dit je ne pense pas, en effet, que ce soit vraiment un frein au progrès scientifique. Je ne le pense pas non plus. La question, évidemment, c'est de savoir de quelle manière on veut agir et en particulier le principe de précaution. Évidemment qu'il influence le chercheur dans son quotidien. Bien sûr, en raison, je l'en ai parlé, des risques liés à l'exposition des expérimentateurs lors de la fabrication, lors de la manufacture, lors de l'exposition éventuelle de l'utilisateur final. Et puis, ça a été évoqué aussi, je voulais revenir, cette problématique des déchets, des rejets. Tout à l'heure, quelqu'un parlait des médicaments. Je suis très surpris qu'on ne s'inquiète pas davantage. On commence à s'en inquiéter dans certains pays. Mais que deviennent tous ces médicaments que nous rejetons après les avoir absorbés ? Je vous rappelle qu'il y en a une bonne partie qu'on va rejeter l'anthractus gastro-intestinal. Et donc, ça reste aussi une vraie question. Donc, pour moi, le principe de précaution, ici, il tend plutôt à attirer la connaissance et le progrès scientifique. Ça a déjà été dit parce que, finalement, ça nous oblige à réfléchir, à répondre à des questions dans des délais, ça a été évoqué tout à l'heure, souvent assez contraints. Et j'en profite pour passer un message. là, c'est aussi, à mon sens, une opportunité assez remarquable pour faire travailler ensemble les collègues des sciences dures, comme on dit, ou moi, je dis inhumaines, avec nos collègues des sciences humaines. Voilà. Alors, en conclusion, je pense qu'effectivement, c'est à la fois un risque et une opportunité. Je pense que ça peut, quand même, et ça doit, et ça, à mon sens, véritablement, a tendance à attirer la connaissance et le progrès scientifique. Ce principe de précaution dans ce domaine, à mon sens, il est à la fois justifié, mais en même temps, il n'est pas un frein. C'est aussi quelque chose qui doit s'appuyer sur une recherche. Ça a été mentionné par plusieurs intervenants qui doivent se poursuivre. Et ça, c'est ce qui permet la révision des procédures et probablement de la législation. Ça n'est pas à moi de me prononcer. Je redis ici que c'est une formidable opportunité, à mon sens, pour travailler, que ce soit sur ce site du monde, je fais un peu de publicité locale, Valérie, Sarah, vous ne m'en voudrez pas. Mais voilà, et je les remercie très chaleureusement de cette invitation. J'en profite pour le dire ici parce que finalement, c'est la première fois personnellement que j'interviens dans un colloque de si haute tenue dans ce domaine. Donc, je vous en remercie. Et je vous propose de terminer en vous laissant lire une phrase que j'ai reprise d'un prix Nobel de médecine, François Jacob, qui a écrit plusieurs ouvrages et dans La souris, la mouche et l'homme, je relisais hier soir les derniers chapitres et il dit cette phrase. C'est un processus sans fin, la recherche, et on ne peut jamais dire comment ça évoluera. Donc, effectivement, il ne faut pas que ça soit le principe de précaution, à mon sens, un frein à la recherche fondamentale. Par contre, pour ce qui concerne la recherche appliquée, et bien sûr, au-delà des applications, c'est un problème pour lequel, effectivement, nous avons absolument besoin non seulement des compétences scientifiques, mais aussi du législateur et donc des juristes que vous êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada